Voilà, bonjour chers internautes, bonjour à tous ceux qui me suivent. Vous voyez qu'aujourd'hui je vais aborder bien sûr une partie importante de nos services concernant les accompagnants qui anéantissent la vie de l'individu. Vous voyez que beaucoup d'entre nous, chez les humains, souffrent des blocages liés à l'accompagnant maléfique. Vous voyez que pourquoi les gens se plaignent ? Se plaignent dans les soins. Pourquoi ? C'est tout simplement parce que les soins consistent à suivre un traitement. Le traitement parfois peut être court comme le traitement peut être long. Cela dépend par exemple du sujet d'une part et d'autre part aussi ça dépend maintenant de l'accompagnant, c'est-à-dire l'être invisible d'abord avec sa puissance. Bon, à notre niveau, nous voyons en général des gens qui viennent vers nous et qui non seulement ont souffert des années, pendant des années ils ont souffert par rapport à cela, mais malheureusement ils viennent avec des mots nous disant qu'ils ont fait un peu partout, ils ont tenté un peu partout et cela n'a pas donné de résultat. Bon, pendant la première réaction quand quelqu'un me dit ça, bon, on est obligé bien sûr de faire un arrêt, de réfléchir, de passer à une voyance. Voilà, c'est la première réaction. Dans cette consultation maintenant, il s'agit de savoir effectivement la puissance de l'accompagnant, la race de l'accompagnant, la couleur, même la taille, l'âge et tout ce qui tourne autour de cet accompagnant dangereux. Bon, nous devons nous devons faire attention à ce niveau parce que si on réussit ce niveau, à ce point-là, si on réussit, on va bien sûr trouver une solution et en trouvant la solution, on ne peut pas travailler pour les djinns sans pour autant faire au moins des sacrifices animaux. C'est obligatoire. Donc, le sacrifice animal est obligatoire. Sinon, il peut riposter à tout moment. Beaucoup de gens ne savent pas. Ils se disent que dans notre famille, on ne tue pas, on ne fait pas de sacrifice animal, etc. Là, c'est quand on le fait dans le sens de faire appel à du fétichisme. c'est très différent. C'est différent dans la mesure que c'est l'islam qui a accordé cela. Vous voyez, quand, par exemple, le djinns est là, il faut se protéger en mettant une âme animale devant toi, c'est-à-dire entre toi et le djinns. Si vous ne mettez pas comme adresse l'âme de l'animal, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez être nus. Entre vous et le djinns, il n'y aura pas de protection. Parce que vous savez que l'homme, quelle que soit sa puissance, il ne pourra jamais, jamais donner, c'est-à-dire créer un animal, créer une vie. La vie appartient à Dieu. Donc, pour protéger une vie, on est obligé de sacrifier, c'est-à-dire, je dis sacrifier, c'est-à-dire de faire un sadaka à partir d'un animal. De faire le partage d'un animal pour des nécessités et de faire des plats pour cela et en même temps utiliser certaines parties pour travailler dans le mystique. Il y a des parties dans le Coran qui te disent, qui te donnent par exemple des conseils, des consignes, quand vous faites ceci avec la corne, vous allez avoir ces résultats, quand vous faites ça avec la queue, vous allez avoir tel résultat, si vous faites ça avec la tête, la tête dans sa globalité, vous allez avoir tel ou tel résultat, la peau, etc. Donc, toutes les parties de l'animal ont une importance quand il s'agit de travailler dans le mystique. Donc, il faut que, par exemple, le client le sache. c'est difficile de le faire comprendre, mais c'est obligatoire qu'il le sache parce que sans le sacrifice, on est exposé à tout danger. Vous voyez qu'on ne peut pas travailler avec quelqu'un qu'on ne voit pas, qui est dangereux et qu'on ne se protège pas. donc nous devons nous comprendre dans notre métier difficile que nous devons à chaque fois en faisant la consultation où nous sommes obligés de trouver un sacrifice adapté. Ça dépend de l'animal. L'animal dépend, par exemple, de la puissance du travail, de la puissance du malade. parce qu'il y a des malades qui sont profondément atteints. Il y a qui sont atteints à moitié, il y a d'autres qui sont atteints dans l'extérieur, à l'extérieur. Donc, on doit savoir ces trois niveaux-là. Et pour chaque niveau, il y a une intensité de travail que nous devons mener. Donc, ceux qui vivent avec, bien sûr, ces accompagnants qui perturbent leur vie, par exemple, en bloquant leur vie, en bloquant leurs relations sentimentales, en bloquant les finances, en bloquant, par exemple, la vie relationnelle, etc. Donc, même parfois qu'ils anéantissent la santé. Voilà, voilà. Ils peuvent rester pendant toute la vie, avoir des malaises, des vertiges, des nausées parfois, parfois des maux de ventre, parfois, quand il s'agit des hommes, il y a même certains qui arrivent jusqu'à avoir une impuissance, des blocages devant les femmes, etc. qui refusent, par exemple, des hommes qui refusent de se marier, des femmes qui ne veulent pas les hommes, etc. Donc, des gens qui s'écartent, bien sûr, de la vie du groupe. Donc, tout cela se soigne. Soyez courageux et, comme je le dis tous les jours, nous avons cette capacité, que ce soit les soins, que ce soit rapide ou à long terme, dans tous les cas, nous avons une solution, une solution qui va donner résultat, quel qu'en soit le degré et la puissance, bien sûr, du travail ou bien du degré de la maladie ou bien de l'anéantisme. Donc, faites attention et faites le partage, surtout, comme je le dis tous les jours, faites le partage pour aider les gens qui souffrent de ces problèmes-là. Il y a beaucoup de gens qui souffrent de ces problèmes et aidez-les en faisant dans les partages, dans les groupes et dans vos voisinages, dans vos relations proches. Cela se propagera jusqu'à arriver à des gens qui souffrent de ce point-là. Il y aura une solution à notre niveau et nous pourrons les aider. Quand on les aidera, bien sûr, ce sera votre chance parce que vous avez fait du bien, vous avez mis en relation, par exemple, de quelqu'un qui peut aider à quelqu'un qui souffre. donc le partage maximum fera de vous du bien. Sainte-Tiarnamadou, Inch'Allah, demain, on revient sur autre chose. Inch'Allah.